Devenez nombreux et remplissez à terre. Sommes-nous en train de détruire la planète ? Un schéma pédagogique. Qu'en pensez-vous ? Va-t-on se noyer ? Ou mourir de faim ? Les températures augmentent. Les glaciers fondent. Les tempêtes se multiplient. La faune est en train de mourir. Les sols sont épuisés. L'eau propre disparaît. Les maladies se propagent. Les réserves alimentaires s'effondrent. En juin 2024, l'État de l'IDAO a fermé l'accès aux eaux souterraines à 6400 utilisateurs, affectant 500 miacres de terre agricole. Apparemment, pour conserver l'eau. L'eau a été détournée vers les mines de cobalt. Propriétés de l'entreprise australienne, Gervois Mining. Pourquoi ont-ils pas attendu que les récoltes soient prêtes à être récoltées ? Quels sont les résultats de la surpopulation ? Pollution de l'air, de l'eau et du sol. Maladies transmissibles et pandémies. Insécurité alimentaire, effondrement social. Pénurie d'eau agricole et potable. Migration massive, des invasions. Perte d'écosystèmes et de vie animale. Chaos social et violences généralisées. Quoi d'autre ? Quelles sont quelques solutions à la surpopulation ? Surveillance électronique et par caméra. Planification centrale et autorité. Un gouvernement et une police fort. Conservation de la nourriture et de l'eau. Justice économique, redistribution. Censure des médias, contrôle des messages. Protection de l'écosystème. Effort drastique de dépopulation. Comment la dépopulation s'est-elle effectuée dans l'histoire ? Volcans et météorites. Période glaciaire conduisant à la famine. Inondation catastrophique. Faune sauvage agressive. Invasion, guerre et homicides de masse. Peste et pandémie. Effondrement social et anarchie. Quoi d'autre ? Quelles tactiques de dépopulation ont été récemment proposées ? Fomenter des guerres, invasions et génocides. Fabriquer des aliments sans nutriments. Augmenter le coût des soins de santé. Promouvoir l'homosexualité et les transvers. Fournir des avortements prénatales et postnatales gratuits. Rendre obligatoires les injections qui réduisent la fertilité. Renforcer les agents pathogènes mortels. Quoi d'autre ? Que Dieu a-t-il dit à ce propos ? Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Quelles en sont des implications pour les êtres humains ? Les humains ne doivent pas tuer les humains. Les humains doivent punir les meurtriers. Les humains doivent rendre compte à Dieu. Les humains doivent se reproduire de manière responsable. Les humains doivent augmenter en nombre. Les humains doivent peupler la terre. Les humains doivent gérer les ressources. Quoi d'autre ? Que Dieu a dit à tout le monde ? Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'il doit changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Les êtres humains doivent Mieux gérer les ressources de la terre. Respecter Respecter et protéger toute vie humaine Dénoncer et s'opposer au dépeuplement Prévenir et arrêter les guerres Interdire les armes biologiques de dépopulation sous quelque forme que ce soit Arrêter les psychopathes meurtriers Renforcer la défense communautaire Promouvoir les soins de santé mère-enfant Que dit encore l'Écriture ? Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres Voilà ce qui est bon et utile aux hommes Donc, les chrétiens doivent Se marier et fonder des familles Protéger les enfants et les personnes âgées Produire et consommer des aliments nutritifs Protester les guerres, génocides, invasions Interdire l'homosexualité et le transvent Maîtriser les sciences et l'ingénierie Pratiquer la responsabilité environnementale Dénoncer la dépopulation meurtrière Quoi encore ? Donc, les églises chrétiennes doivent Sanctifier les mariages et favoriser la procréation Enseigner et prêcher la moralité biblique Inclure la repentance dans l'évangélisation Interdire l'homosexualité et le transvent Excluer les membres qui pratiquent ou prôment un comportement pervers Condamner et protester contre la mutilation des enfants Étendez à grâce de Dieu aux repentants C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !